Musique Le Rupella entre dans un nouveau monde. Les basketteurs découvrent Lapivia Park, le centre de performance du stade Rochelais. Une salle de musculation flambant neuve, partagée avec les espoirs du club de rugby. Loin, très loin des séances de préparation physique quasi amateurs des saisons passées. On finit par un travail d'épaule, développé militaire, élévation frontale, élévation latérale. C'est bon pour ça ? Des équipements dernier cri et un encadrement spécialisé. Le Rupella est choyé par son hôte. On a tout à notre disposition, clairement. Franchement, il ne nous manque rien pour travailler. Donc c'est idéal. On peut tout faire, tout adapter, même aux pathologies des certains blessés. Être le plus précis possible sur l'individu. Sur les basketteurs, c'est ce qu'on s'aperçoit vite. C'est qu'ils sont tous très différents. Faisal Sarawi enchaîne les squats. 80 kilos de fonte soulevés plus de 50 fois. Le joueur le plus ancien de l'effectif, au club depuis 8 ans, se félicite du changement de dimension du Rupella. On est beaucoup plus rigoureux. On est accompagné, comme je l'ai dit précédemment. Donc là, on n'a pas le choix que d'être présent. Avant, oui, on pouvait le faire chacun de notre côté. On était plus ou moins autonome. Et là, on le fait en groupe. Et c'est beaucoup mieux pour la collection. Un pas vers la modernité, sans pour autant oublier son histoire. Le Rupella reste attaché à sa salle. Celle qui accueille tous ses matchs à domicile depuis les années 80. Tout juste, l'entre Gaston Nevers connaît un petit lifting. Logo, affiche, siège. Tout est désormais aux couleurs jaune et noire de son actionnaire majoritaire, le stade Rochelet, qui a financé les travaux. Pierre, sur ta main droite, là. Ok, fort. L'investissement du stade Rochelet doit aujourd'hui permettre au club de voir plus grand. Objectif à court terme, le maintien en National 1, l'équivalent de la 3e division, avant d'espérer une promotion en probé d'ici 2 ou 3 ans. Avant, on ne vivait que le quotidien. On était dans l'urgence au quotidien. Ça a porté ses fruits aussi. Mais dès qu'il y a un petit coup de moins bien, on redescend tout de suite de division. Donc, cet apport est indéniablement très positif. Preuve de la nouvelle attractivité du Rupella, deux Américains ont signé l'intersaison. Chris McEchin a même participé à un camp d'essai pour deux jeunes joueurs prometteurs avec l'Enix de New York, une franchise mythique de NBA. Tout est très excitant ici. L'entraîneur me pousse à devenir toujours meilleur. Mon équipe est vraiment bonne. Nous sommes un peu comme une famille, donc tout est réuni pour réussir ici. La mue vers le haut niveau ne fait que commencer. Prochaine étape, la création d'un véritable vestiaire professionnel dans cette salle. La livraison est attendue courant octobre. La livraison est en train d'être 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 en